Musique Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être la revue sur le bang donc j'avais dit dans ma vidéo make-up, all make-up, que je vous ferai une revue plus détaillée en vous montrant comment on l'utilise donc je vous ai filmé comment je m'en sers donc je vais mettre ça sur voix off et ensuite là je vais vous parler un peu du produit, où je l'ai trouvé et ce que j'en pense donc déjà qu'est-ce que c'est que le bang donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler du salon de coiffure Didact R qui se trouve sur Paris donc il propose de sécher les cheveux avec cet appareil qui est une espèce de gros entonnoir on va dire et qui sert à définir les boucles et à créer des ondulations ou des boucles parce qu'il y a deux embouts à l'intérieur donc normalement ce bang est vendu dans les salons Didact R ou via le salon Didact R par téléphone donc je vous mettrai le lien du site Didact R et il y a le numéro de téléphone et aussi j'ai le lien d'une vidéo puisque c'était passé à 100% mal il me semble cet appareil donc moi j'avais mis sur Facebook dernièrement que j'en cherchais un et une de mes abonnés m'avait donné le lien sur un site qui s'appelle Art et Beauté et qui revend le bang donc ça c'est le bang version chinoise puisque vous voyez que tout est écrit en japonais dessus ou chinois je sais pas quoi donc ils mettent Curling Nauz et c'est la marque Kang Fu Kang Fu un truc comme ça donc celui-ci coûte 47,99€ il y a 10€ de moins en ce moment sur le site moi quand j'ai commandé il y avait 10€ de moins aussi donc à la base il fait 57€ et dans les salons Didact R c'est 55€ il me semble donc celui-là est un peu moins cher bon après vous avez les frais de port de 6,50€ par contre ça arrive rapidement en suivi vous avez pas signé c'est un suivi sans signature par Colissimo quoi on va dire pourquoi je dis toujours on va dire maintenant bon bref et donc vous recevez cet appareil ensuite je vais vous montrer l'appareil même si je l'ai déjà montré dans ma vidéo All Makeup donc c'est vendu avec deux branches que vous vissez à l'intérieur donc vous avez donc deux branches donc celle-ci elle sert à faire les boucles et celle-là à faire des vagues un peu plus en fait je sais pas moi je me suis coiffée avec les deux pendant le tuto je fais avec celle-là donc aujourd'hui je me suis coiffée avec celle-là donc je vous explique un peu comment on fait quand on se coiffe avec après c'est facile hein vous plippez les deux branches à l'intérieur de votre banque vous vissez et s'accrochez et après vous n'avez rien qu'à séparer vos cheveux par contre vous séparez vos cheveux en fait vous préséchez vos cheveux moi je les laisse présécher à l'air c'est plus simple après je les sépare en deux et je fais des séparations et je mets bien mes cheveux séparés à l'intérieur comme ceci pour que ça puisse s'accrocher à là-bas ensuite vous avez le niveau d'orientation de l'air suivant si vous voulez coiffer vos boucles vers l'extérieur ou vers l'intérieur donc ça vous le voyez suivant comment vous mettez le vous dirigez ceci avec l'air du sèche-cheveux donc vous avez les deux embouts et ensuite ça sèche les cheveux qui s'enroulent autour moi ça tient bien il n'y a pas de soucis ça tient toute la journée je rajoute soit dans la vidéo vous allez voir que je vais rajouter un spray comment dire effet effet coiffer les coiffés c'est l'esprit salé c'est assez tendance en ce moment c'est assez tendance cet été c'est encore tendance maintenant faire un peu l'effet wavy donc moi j'ai les cheveux naturellement qui sont ondulés ils ne sont pas strisés mes cheveux ils sont ondulés et ça ça m'aide à retrouver davantage d'épaisseur même si là ils ont poussé et qu'ils se sont pas mal épaissis je trouve mais c'est assez intéressant comme style de coiffure et ça ne prend pas plus de temps qu'un brushing classique donc par contre méfiez-vous quand vous le commandez à avoir un sèche-cheveux un sèche-cheveux assez fin parce que moi je n'ai pas réussi à l'adapter sur mes anciens sèches-cheveux c'est ce que je disais dans ma vidéo donc du coup j'ai réinvesti dans un sèche-cheveux et je suis partie sur celui de Auchan qui n'est pas très cher et qui permet de vraiment faire tenir le banc et que je puisse me coiffer sans problème donc par contre je mets toujours quand je me sèche je mets sur vitesse moyenne je mets température 2 et je mets toujours l'air froid à la fin pour terminer et fixer la coiffure parce que je sais que l'air froid sert à fixer la coiffure et je finis soit par un coup de soufflette avec l'embout concentrateur ou le diffuseur ça dépend suivant si mes cheveux sont plutôt aplatis en haut ou pas donc j'ai perdu ma bague en route parce que j'ai mis 2 heures à défaire le truc donc moi par contre sur le mien il est marqué donc Kang Fu mais c'est le même que le Didact RS c'est pas du tout une imitation parce que je sais que je connais des filles qui ont commandé sur Ebay et qui sont tombés sur des imitations donc celui-là c'est le vrai il y a les 2 embouts il y en a qui ont commandé ils n'avaient pas les 2 embouts c'était plus petit c'était pas assez solide au niveau du plastique donc moi c'est le même c'est la même couleur c'est le même embout ce que je peux dire d'autre moi je suis contente de mon appareil même si peut-être à l'achat ça fait cher mais quand on voit les fers à friser ou autres c'est pas moins cher et puis ça c'est c'est utile moi je m'en sers en ce moment j'aime bien donc voilà ce que c'est le bang donc si vous avez un peu les cheveux dans le même style que moi ça vous fera un peu le même style de coissure que la mienne après je sais pas ce que ça donne sur cheveux vraiment raides parce que moi j'ai pas essayé vu que moi je n'ai pas les cheveux raides mais je sais pas donc c'est à vous de voir si vous voulez l'essayer et si vous voulez le commander voilà ce que je pouvais dire sur le bang donc le titre de la vidéo ça va être marguerice fait bang oui c'est bien il fallait bien que je trouve une connerie et voilà je vous mettrai le lien du site je vous mettrai le lien des autres vidéos donc il est passé à 100% mag c'est ça je ne me trompe pas et je vous mets mon tuto sur comment je m'en sers voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu oui je vais vous taper avec ma baguette bref je la pose si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bisous bye bye à bientôt c'est parti pour la démo donc alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé au sécharge avec le bang donc déjà je fixe le bang sur mon sèche-cheveux donc celui-là est fait pour donc c'est déjà pas mal ensuite je vais séparer mes cheveux en plusieurs parties c'est logique et je vais commencer par les cheveux qui sont le plus vers la nuque donc on prend le bang on met la mèche à l'intérieur on met bien la mèche à l'intérieur et après on allume le sèche-cheveux et on laisse sécher la mèche autour de la tige qui est à l'intérieur du bang donc on détend bien on prend une autre mèche et après on continue on fait à peu près pareil donc moi j'appuie souvent sur la touche air froid à la fin que la mèche a séché c'est logique que ça fixe mieux la mèche donc là vous voyez de plus près oui je vous fais des grimaces c'est bien donc on sèche bien et aussi j'ai orienté le sens du bang puisqu'il y a deux sens suivant si vous voulez sécher vos cheveux vers l'intérieur ou vers l'extérieur donc c'est assez pratique après c'est un système à prendre maintenant même je ne sépare plus les cheveux je fais à la moins le gain et bon j'y arrive donc là je vous ai montré en séparant donc je continue je reprends des cheveux et je vais faire pendant toute ma tête cette méthode donc vous mettez la mèche à l'intérieur donc ce côté là vous ne le voyez pas très bien puisque c'est le côté qui est vers le miroir donc j'insiste bien pour sécher et ça fait et ça forme l'ondulation ou la boucle mais j'ai remarqué que si on prend des mèches épaisses c'est plus difficile il vaut mieux prendre des mèches qui soient assez fines et je pense aussi qu'il faut les cheveux plus longs ça doit être plus pratique parce que moi j'ai un dégradé donc je n'ai pas du tout le même niveau partout et du coup c'est un peu plus compliqué mais avec des cheveux plus longs ça doit être plus facile et le rendu doit être aussi plus joli déjà vous allez voir à la fin il est pas mal on va dire je vais vanter mes cheveux les pauvres sinon ils vont pleurer donc vous voyez quand même ça fait des séparations ça fait des mèches donc c'est pas tout à fait sec donc vous allez voir à la fin comment je fais pour finir le séchage mais là c'est pas tout à fait sec donc je fais pareil sur toute la tête du côté droit pour l'instant puisque nous sommes au côté droit donc j'essaye de meubler en même temps parce que j'aurais pas dû vous mettre tout mais bon tant qu'à faire tu mets la démo complète donc là je sèche bon des fois ça s'en va ça s'envole donc il faut bien rentrer la mèche à l'intérieur c'est pour ça que je dis qu'avec des cheveux plus longs ça doit être plus pratique qu'avec des cheveux de mon niveau même s'ils ont poussé je suis contente mais il me manque encore donc là je retravaille certaines mèches que j'ai ratées et maintenant je vais passer à l'autre côté donc là vous allez mieux voir donc c'est pareil je sépare j'attache avec une barrette et je prends des mèches assez fines pour que ça se torsade mieux donc comme à l'intérieur on appuie la toucheur froid à la fin et après vous allez voir là ça s'est bien dessiné et moi je l'ai fait tourner vers l'extérieur j'aime mieux je préfère c'est plus joli donc là je vous montre de plus près donc je m'étais arrangé la façade avant de vous faire la vidéo habituellement je me sèche les cheveux non je crois que je me maquille et je sèche les cheveux je sais pas bref donc vous voyez comment je fais comme technique et donc je fais partout le plus difficile c'est derrière la tête j'ai toujours du mal je crois qu'à un moment là vous voyez déjà la mèche là elle ne rentre pas à l'intérieur du bang parce qu'il y a celle d'en haut qui veut venir avec attends ton tour donc là j'ai disparu parce que j'ai perdu ma barrette oui bravo donc on continue on met la mèche on appuie le sèche-cheveux je vous ai épargné le son du sèche-cheveux aussi je vous ai mis ma voix à la place c'est mieux c'est plus que l'amour oui j'enregistre il y a Facebook qui marche je suis bref donc je continue sur toute la tête le téléphone aussi c'est bien donc vous verrez c'est du direct live c'est fait comme chez nous bon j'arrête mes bêtises donc là il me reste encore des mèches on met à l'intérieur on fait souffler le sèche-choix on se crame un peu la tête et c'est parti oui voilà donc il me reste encore celle-là n'est pas film faite on arrange là je vois mes erreurs oui oui que je n'avais pas vu quand j'ai filmé bon les mèches du devant maintenant vous avez remarqué que là j'avais encore la mèche là je viens de la couper oui je l'ai un peu raté quand même mais il me gênait donc je l'ai coupé mais bon je n'aurais pas dû ça va reposer c'est pas grave voilà donc maintenant pour terminer je vais faire quoi je vais prendre le sèche-cheveux donc là je vous montre un peu le rendu donc je passe le sèche-cheveux sans embout sans rien en chaleur 2 pour finir de et détacher un peu les boucles avec les mains pour rendre en effet plus naturel parce qu'à la base c'est ça que je recherche juste apporter du naturel à mes cheveux qui sont déjà donc voilà le résultat final par contre je vais mettre le pchit le spray de Kerastase de prêt-à-porter que j'aime bien c'est un spray sale voilà donc c'était le bang bye Marie Lisbon bisous c'est parti